Attention, quand les charbonnages ont été fermés, c'est 5000 personnes qui ont été mises au chômage. Il n'y a que 45 000 habitants à Gerada. 5000 personnes. Et 5000 personnes se sont retrouvées sans revenus, sans rien du tout. Et l'État, c'est l'État qui, par-dessus tout, est responsable. C'est un problème de... Alors, bien entendu, il y a des élus qui ont profité de la situation. Bien entendu, aujourd'hui, il y a tous ces travers dont a parlé Moussa Faschimi. C'est vrai. Comment se fait-il que des élus, l'un de l'ici, l'autre du PAM, etc. se mettent à vendre et s'enrichissent avec ce charbon que les autres descendent dans les mines et vont chercher à 150 dirhams ? Ça aussi, ce n'est pas acceptable. Ça s'est prouvé, c'est pour ce soir de député ? Mais bien entendu, mais tout le monde le sait, tout le monde le sait. Un de l'opposition, deux de la majorité. Pardon ? Un de l'opposition, deux de la majorité. La sœur du député de l'opposition est président du conseil municipal de Gerada. C'est la chaîne qui est grippée. À votre avis, indépendamment de ça, pourquoi, alors qu'il devait y avoir un plan de compensation, pourquoi ce plan n'a pas été mis en œuvre ? C'est un problème de gouvernement. Indépendamment de ça, pourquoi n'a-t-on pas entendu les cris de désespoir, les cris de détresse de ces populations qui sont là-bas ? Où sont ces élus ? Si les élus sont véreux, où sont les autres qui sont au-dessus ? Où sont les responsables ? Pourquoi n'a-t-on pas entendu ça ? Pourtant, Sa Majesté est partie en 2011, donc il avait déjà vu, réalisé et compris l'urgence de la chose. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de suivi ? C'est un problème de gouvernance. Je termine sur une phrase de gouvernance, attention, de gouvernance effectivement, et qui soulève le problème central dans tout ça. C'est que tout se passe autour de Kazarabat. Et que les régions enclavées, on les oublie tout de suite. Sa Majesté a beau avaler la poussière et aller chez eux et courir et lancer des projets, après, tout est oublié. On ne fait plus rien, il n'y a pas de suivi. Il faut qu'ils reviennent à la charge et qu'ils sanctionnent et qu'ils remettent le truc sur eux. Alors justement, c'était ma question, est-ce que vous pensez qu'on va assister justement à une enquête, comme ça a été le cas d'Al-Husayma, pour pointer du doigt où les personnes, les élus, peut-être ministères, ont fauté et pas mis en application ce fameux plan de développement qui était prévu pour la région ? En toute logique, oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !